Bonjour, aujourd'hui je vous présente la 68e vidéo de création de mon livre de vie. On va appeler ça nos rêves et nos réalisations. Quand on est gamin, on a des rêves, on veut devenir pompier, policier, astronaute, chanteur, aventurier, médecin, avocat, tout un tas de métiers. Et puis on grandit. Et il arrive dans la majorité des cas que ces rêves fassent place à des réalités bien différentes. Dans notre livre de vie, nous pouvons nous rappeler de ce que nous voulions faire de notre vie quand nous étions gamins, puis quand nous étions ados, puis encore plus tard, puisque évidemment on a toujours une certaine ambition, on a des rêves qu'on souhaiterait concrétiser. Et puis, ben voilà, ça ne s'arrête pas toute une vie. Moi, encore aujourd'hui, j'ai des rêves. Dans notre livre de vie, nous pouvons en profiter également pour faire un point sur les choses que nous voulons faire tant que nous le pouvons, physiquement, financièrement, solidairement, puis en fonction de l'âge, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire à partir d'un certain moment. Seuls, nous avions des projets. Avec des amis, nous avions des projets. En couple, nous avions des projets. Avec nos enfants, nous avions des projets. Professionnellement, nous avions des projets. Humainement, nous avions des projets. En dehors du cercle familial, de la profession, tout ça, on peut dire aussi qu'on pouvait avoir des projets. Ça va être au niveau du sport, ça va être au niveau culturel, tout ça. Mais en même temps, des changements de situation, des opportunités ou des accidents de la vie nous ont contraints ou nous ont permis de faire autrement. Et donc, dans notre livre de vie, on peut consacrer un temps pour ça. Et d'ailleurs, de toute façon, tout au long de l'écriture de notre livre de vie, on va se raconter et il y a des moments où on va parler de ce genre de choses. Soit, encore une fois, on va le dérouler chronologiquement, soit on consacre un chapitre spécialement pour ça, avec des annexes, avec tout ça, comme j'ai déjà pu l'indiquer il y a un certain temps. Par exemple, je viens de me faire opérer d'un tendon d'Achille, un des deux tendons d'Achille et puis l'autre prochainement, et je ne pourrai plus marcher normalement pendant 4 mois. Je m'en rencontre tous les jours. Mon esprit tourne en boucle. Je me pose des questions. Et si je restais boiteux ou pire ? Et si je devais renoncer à reprendre le jogging ? Et si je devais renoncer à jouer au foot avec mes petits-enfants ? Si je ne pouvais plus faire ce que je faisais ? Si je ne pouvais même plus porter mes petits-enfants ? Si je ne pouvais plus aller faire des balades avec mon épouse ? Enfin, toutes ces choses-là. En fonction de cet avenir, on va faire ça, on va être obligé de s'adapter. La vie est faite d'imprévus, donc nous devons nous adapter en permanence et puis on s'y fait au risque d'oublier nos projets d'avant. Vous voyez, là, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. En fait, j'avais commencé le 1er novembre avant de me faire opérer et puis je n'ai pas eu le temps de la faire et de la partager. Donc c'est pour ça que je la reprends aujourd'hui. Notre livre de vie permet de recenser tout cela et pourquoi pas de s'inventer d'autres rêves ? Comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, tout au long de notre vie, on a des rêves. On peut se dire, tiens, quand les enfants seront grands, je fais ceci, je ferai ceci ou nous ferons cela, si on est en couple. Après, c'est quand je serai en retraite, quand j'aurai atteint un certain niveau de vie, quand j'aurai payé ma maison. Donc à tout moment, on peut avoir des projets. Ce qu'il faut déjà dans la vie, c'est bien d'avoir des projets, ça nous permet d'avancer. Et c'est surtout de se dire qu'on peut toujours les réaliser. Il ne faut pas attendre trop longtemps non plus parce qu'après, on fait la liste des 100 choses qu'on voulait faire. Et puis, il est trop tard pour en faire 5 ans, c'est quand même un peu dommage. Et on a dû s'adapter. Donc surtout, pensez bien à faire ça et puis surtout, pensez bien à réaliser les rêves que vous pouvez. D'accord ? Je vous remercie d'avoir suivi cette 68e vidéo. Partagez-la à volonté et en duo même, et même en groupe. Et commencez ou poursuivez votre livre de vie. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez espérer dans la limite du raisonnable. Évidemment, on ne peut pas se permettre de tout avoir. On ne peut pas avoir une richesse, on ne peut pas avoir tout ça. Mais si on se donne les moyens d'obtenir de bons résultats, en tout cas, puis d'être heureux dans la vie, avoir une bonne santé. Voilà. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501